Depuis hier, il y a deux gros événements qui se déroulent. Il y a l'aéroport de Beidle et aujourd'hui l'aéroport de Korangar Siyan qui sera lancé. Quel est votre sentiment ? Est-ce que le gouvernement se lance maintenant dans les aéroports alors qu'avant c'était les ports ? Il s'agit d'étoffer notre réseau d'infrastructures de transport afin de devenir un pays qui a un service de transport très compétitif dans tous les domaines. Dans le domaine routier, dans le domaine ferroviaire, bien sûr dans notre point fort qui est le secteur portier, mais aussi dans le domaine du transport aérien. C'est pour cela que ces deux jours consécutivement, le président de la République a lancé les travaux hier des travaux du port de Beidle, de l'aéroport de Beidle, de l'aéroport international à Hajj Hassan Gouledab Tudon. Et aujourd'hui nous sommes à Rassian pour lancer les travaux de l'aéroport international de Rassian qui portera le nom du premier premier ministre de la République du Djibouti, Al-Hajj Ahmed Dini Ahmed. C'est l'ambition du gouvernement, conduite par son excellence le président de la République, M. Ismail Marghelle, d'étoffer tous les réseaux de transport, de les moderniser, afin que nous tirions tous les potentiels de notre pays. A l'occurrence ici, c'est un potentiel dans le domaine du tourisme et notre pays peut devenir un grand pays touristique. Mais sans les infrastructures de transport, cet objectif n'est pas possible d'atteindre. C'est là l'objectif aujourd'hui de la construction de ce grand aéroport qui va sortir de terre ici à Sian. Donc avec ces rapports, il y a une bonne promotion pour le tourisme international je crois aussi ? Oui essentiellement, ce qui est visé c'est un tourisme international et nous avons ici toutes les potentialités pour devenir une véritable destination de qualité. Vous savez que le tourisme est une industrie qui s'accroît très rapidement aujourd'hui dans le monde et notre pays peut en bénéficier et ça va créer un nombre d'emplois extrêmement important, ce qui va permettre que nos jeunes, en particulier nos jeunes, trouvent de l'emploi. Merci beaucoup.